Bonjour à toutes et à tous, on va donc terminer l'année, je ne savais pas que c'était la dernière conférence de l'université permanente sur un sujet comme d'habitude avec Thierry et moi pas forcément très très festif, un programme du coup dédié au coup d'état de 1973, donc on va peut-être pas célébrer mais au moins remémorer le 50e anniversaire, on va revenir sur ces épisodes, on va les prendre, on va revenir sur la période qui a précédé et puis on va aller jusqu'à la fin des années 80 sur base d'images de la Sonuma, des archives de la radio télévision belge qui vont nous permettre de commenter, de revenir sur toute cette période au fil de 5 chapitres, j'espère que Thierry nous permettra d'aller jusqu'à 6 chapitres, j'espère que Thierry nous permettra d'aller jusqu'au bout parce que c'est une conférence qu'on a déjà faite à Liège il y a un mois et on avait un petit peu dépassé le timing qui était autorisé, donc en tout cas une conférence qui s'annonce passionnante et donc on va commencer avec des... Merci Thierry d'être là pour les commentaires et on va donc commencer avec des images qui vont nous ramener en 1965, donc on est 5 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Allende, 8 ans avant le coup d'État, le président s'appelle Édouard Daufrey et donc un des reporters de la télévision belge sont à Santiago et au Chili pour évoquer un petit peu le climat du pays qui est déjà singulièrement compliqué. Santiago du Chili une grande ville un peu triste aux allures anglo-saxonnes le Chili nous a laissé une étrange impression celle d'être des Etats-Unis ratés une terre des migrants qui n'ont pas encore trouvé leur racine américaine le Chili un pays à part un des rares pays du monde à ne pas vivre au rythme du maçon peu ou pas de construction nouvelle ici un pays que l'on dit jeune mais qui vit au rythme lent du passé écoutez ce que nous disait un belge qui vit au Chili depuis très longtemps le Chili est un pays jeune alors comment peut-il y avoir cette stagnation économique la stagnation économique à mon avis est produite par le changement politique qui s'effectue tous les six ans tous les six ans nous avons d'autres partis qui prennent le pouvoir qui dirigent le pays et qui ne font en réalité que des expériences est-ce que le Chili 1965 c'est un peu l'Europe de 1920 peut-être un peu moins c'est-à-dire 1910 1900-1910 comme je reviens d'Europe pour le moment j'ai vu l'énorme progrès qu'il y a là-bas et nous travaillons encore ici à une échelle qui pourrait se dire 1900-1910 oui le Chili est un pays qui vit à un autre rythme un pays qui pourtant cherche sa voie la démocratie chrétienne tente actuellement une expérience une expérience unique en Amérique latine et il nous a semblé utile de demander au président Edouard Daufrey ce qu'était cette expérience mais il nous a semblé utile également de demander à des étudiants ce qu'ils pensaient de l'expérience du président Edouard Daufrey Monsieur le Président, comment définiriez-vous la démocratie chrétienne dans l'Amérique latine ? je dirais que la démocratie chrétienne dans l'Amérique latine a la même inspiration que le mouvement démocratique chrétien que l'Europe mais naturellement les mêmes principes tiennent une différente application ou je dirais rythme d'application par les conditions différentes des non-PU et de toute l'Amérique latine dans son ensemble oui est-ce que vous pensez que des régimes comme Cuba par exemple des régimes communistes peuvent être contagieux en Amérique latine ? ça dépend si dans l'Amérique latine nous pouvons faire des reformes pour donner une vraie démocratie politique un vrai développement économique et de la justice sociale et une incorporation réelle du peuple à les bienfaits de la civilisation moderne à la culture, à la participation à la vie sociale, politique et à la redistribution juste de leur revenu national sans doute qu'il n'y aura aucune influence dans l'Amérique latine mais si nous ne pouvons pas faire ces réformes et que l'injustice sociale continue sans doute que cet exemple sera contagieux Thierry on le voit le journaliste n'a pas été forcément séduit par sa visite chilienne en tout cas ce qui est dit dans le commentaire c'est que le Chili fait des expériences des expériences politiques multiples et ça va continuer par la suite pas forcément pour le bonheur du pays est-ce que vous pouvez nous retracer à très grand trait un petit peu ça a été quoi ce parcours non linéaire du Chili depuis son indépendance ? bonjour à toutes et à tous effectivement oui le Chili donc vous le savez sans doute fait partie de ces pays qui ont acquis leur indépendance au début du 19e siècle lorsque l'ancien empire espagnol créé au tournant du 15e et du 16e siècle s'est effondré les raisons sont multiples outre des fractures qui remontaient déjà à quelques décennies la volonté entre autres de ces criolos comme on les appelait donc de ces populations mixtes de prendre les choses en main et il y a eu vous savez l'épisode napoléonien avec la destitution des bourbons qui régnait sur l'Espagne en 1808 ce qui a créé évidemment un contexte d'affaiblissement particulier dont se sont emparés certains membres de l'élite coloniale qui ont voulu donc avancer des pions vers l'autonomie voire vers l'indépendance pour mémoire je vous rappelle que la date anniversaire de la fête nationale ce qui est donc le 14 juillet chez eux c'est le 18 septembre il correspond au 18 septembre 1810 c'est l'année où une junte terme qui a pris une connotation très négative mais qui ne voit pas qui en a pas puisque c'est une assemblée un groupe d'individus une junte donc avait effectivement destitué le gouverneur de ce qui était à l'époque une capitainerie générale qui depuis 1778 avait été créée dans ce qu'on appelait la viceroyauté du Pérou vous voyez on est vraiment dans ce milieu là donc cette indépendance en fait elle a été véritablement acquise en vrai pour tout vous dire en 1818 la proclamation d'annonce pourquoi parce qu'il y a eu des allers-retours les espagnols ils ont tenté de remettre la main sur le Chili donc c'est 1818 qui correspond à la vraie indépendance en fait du Chili à partir de là c'est un pays qui va souffrir comme beaucoup de pays latino-américains et bien de justement son enfantement un enfantement qui s'est fait dans la douleur par des guerres une guerre d'indépendance dans laquelle les militaires ont joué un rôle très important vous voyez je veux en venir un petit peu mais là où je vais m'arrêter justement c'est pour vous dire que parmi nombre de pays d'Amérique latine le Chili globalement depuis donc son indépendance a eu finalement un des parcours les moins heurtés tout ceci pour vous dire qu'il n'y avait pas un fatalisme à subir un coup d'état militaire comme celui dont nous allons bien sûr parler celui du 11 septembre 1973 qui mettra fin effectivement à la présidence d'Allende et qui verra l'avènement d'Augusto Pinochet donc il y a eu effectivement des hauts et des bas mais disons que depuis la constitution de 1925 les choses tendaient plutôt à se stabiliser une constitution plutôt présidentialiste vous avez entendu un témoignage on parle des changements tous les 6 ans effectivement 6 ans c'est le mandat en fait présidentiel donc au Chili et il était fait allusion aussi à une alternance des partis c'est également vrai en effet il y a il faut le dire un élargissement du spectre politique à la sortie de la seconde guerre mondiale et même un petit peu avant qui finalement répond à une évolution qui quelque part rapproche beaucoup le Chili de finalement de ce qu'on pourrait aller à la pluralité politique qu'on trouve en Europe ce qui se produit c'est effectivement la constitution d'une gauche ce sont ces radicaux qui petit à petit constituent donc cette sorte d'aile gauche un peu comme nos radicaux de la troisième république simplement un petit décalage chronologique vous voyez par rapport à nous et la situation en effet telle qu'elle est exprimée nous sommes sous la présidence d'Edouard Daufré donc qui a été effectivement élu donc en 1964 voient l'arrivée et on va y revenir dans un instant des démocrates chrétiens qui succèdent finalement à ce qu'on appelle d'une certaine manière on va dire le parti libéral qui était jadis le parti des francs-maçons de ceux qui étaient tournés vers les Lumières au XIXe siècle ceux qui ont promu la séparation de l'Église et de l'État qui apparaît en 1925 d'ailleurs dans la constitution de 1925 mais évidemment le glissement politique vers la gauche fait que ces libéraux qui étaient finalement quelque part la gauche au XIXe siècle ne l'est plus à ce moment-là elle correspond désormais à la droite effectivement le prédécesseur d'Edouard Daufré était un homme plutôt situé à droite Georges Alessandri Rodriguez pour ne pas le nommer et donc on est effectivement dans une alternance tous les six ans avec des partis qui effectivement sont aussi on va dire entre un centre-gauche qui cherche à réformer véritablement le pays on va y revenir et puis une droite qui joue plutôt les valeurs conservatrices et ça il faut le dire quand même il y a comme un fond catholique important séparation de l'État des États ou pas et ce sont ces forces conservatrices évidemment on les retrouvera derrière évidemment le coup d'État de Pinochet donc il y a des fractures politiques il faut le dire mais rappelons que l'armée chilienne est une armée qui joue la neutralité qui est une armée neutre donc c'est cette situation justement assez avantageuse du Chili rien là encore ne permettait de dire ce qui allait finalement se produire en 1973 on a l'impression d'un pays qui se porte plutôt bien et qui est d'ailleurs souvent cité en modèle bon pas par le belge qui s'exprimait tout à l'heure qui évidemment lui carrément propose un schéma assez bizarroïde du pays comme étant un peu rétrograde donc il ne s'agit pas bien sûr de juger et de comparer avec la situation des États européens il est clair que le Chili est en plein développement on va y revenir économique à cette époque là mais c'est un pays quand même qui est sur la bonne voie et qui politiquement n'a pas trop à se plaindre donc vous voyez il faut faire vraiment la part des choses et c'est vrai que quand vous voyez les images que vous avez vu on a même reçu vraiment le palais de la Moneda qui est le palais présidentiel à Santiago les images ensuite je pense sont plutôt sur un port donc on est peut-être sur Valparaiso qui est le grand port vous savez de la cape de Santiago il est vrai que on a l'impression d'une ville assez occidentale donc c'est là qu'il ne faut pas se leurrer il y a des contrastes saisissants entre les villes qui ne sont pas si nombreuses que ça et des campagnes encore très isolées encore très attardées sur le plan effectivement de leur infrastructure et ce contraste il existe effectivement mais il tentait il tendait un peu à se résorber je le répète nous sommes dans ce qu'on appellerait un pays en voie de développement économique dans les années 60 est-ce que la situation elle est influencée par le contexte aussi qu'a vu en Amérique latine arriver au pouvoir à Cuba Fidel Castro qui va quand même propager les idées communistes dans la région alors oui ça c'est très important pour comprendre effectivement ce qui va se passer il faut pas non plus être dans le déterminisme bon je dirais il y a deux choses il y a deux choses qui se produisent il y a un premier tournant il faut le rappeler avant le coup d'état la prise de pouvoir de Castro et son rapprochement avec bien sûr le bloc soviétique c'est 1947 la guerre froide donc on peut commencer déjà par ça 1947 la guerre froide et ce virage on le voit au Chili pas qu'au Chili bien sûr mais on le voit entre autres au Chili le péril communiste le péril rouge c'est intéressant de voir que le président qui à l'époque qui s'appelle Videla qui est le président qui est un radical donc c'est un homme de gauche gauche modérée mais un homme de gauche va émettre une loi qu'on appelle la loi de sécurité c'est à dire c'est une loi en fait qui a pour but de protéger tout simplement le Chili d'un supposé péril communiste d'où interdiction l'année suivante en 1948 du parti communiste qui ne sera à nouveau autorisé à s'exprimer dans le jeu politique chilien qu'en 1958 donc vous voyez il y a eu 10 années là de tension on le voit bien alors que disons le lieu d'entrée de jeu je le dis tout de suite le parti communiste chilien qui est un vieux parti qui avait un passé assez ancien par rapport à d'autres partis de gauche se présentait plus on va dire à cette époque comme un parti relativement réformiste il se rapprocherait de partis communistes comme celui qu'il y a en Italie vous voyez on n'est pas du tout du tout dans un extrémisme à ce moment-là mais il y a une psychose il y a une peur qui existe à ce moment-là et cela a joué mais me direz-vous en 1958 les chances sont rétablies donc tout semble aller pour le mieux donc c'est vrai qu'à l'époque d'Edouard Daufré les choses semblent à nouveau apaisées il n'y a pas d'exclusion et donc c'est là en effet comme vous l'exprimiez très bien qu'intervient le deuxième événement que vous connaissez tous évidemment qui est le changement de régime qui se produit à la suite du renversement du dictateur cubain Batista l'avènement de Fidel Castro dont il faut quand même rappeler que certes ce n'est pas un homme de droite je n'en dis combien point mais rien ne le prédestinait à devenir un très proche évidemment de Khrouchev il faut rappeler que c'est des relations dégradées avec les Etats-Unis qui quelque part voient une menace dans en effet les mesures socialistes que de toute façon Fidel Castro aurait pris son combat était quand même un combat qui était politiquement marqué et là vous voyez que il faut faire les rapprochements avec ce dont on va parler tout à l'heure parce qu'on verra qu'avec Salazar IND on est sur quelque chose qui ressemble à ça c'est de savoir est-ce que après tout Fidel Castro ne serait pas en train de préparer une sorte de grand bouleversement qui va s'étendre à l'ensemble de l'Amérique latine et qui va faire que les Etats-Unis vont perdre le contrôle de toutes les positions économiques dont ils disposaient sur le continent américain et tout particulièrement latino-américain et bien ce sera la même question qui se posera dans les années 70 lorsque Salazar IND sera porté à la tête du Chili mais je reviens sur la révolution castriste effectivement pour rappeler qu'en effet c'est une étape nouvelle effectivement on peut dire dans la guerre froide qui vous savez culmine au début des années 60 61, 62 certes ça s'apaise un peu après mais Cuba est là pour longtemps les Etats-Unis le savent et donc c'est-à-dire qu'on veut au moins faire une sorte de containment d'empêcher au maximum effectivement et bien cette contagion de s'étendre ailleurs et donc c'est à ce moment-là que les Etats-Unis prennent effectivement contact avec un certain nombre de chefs d'Etat pour s'assurer justement comment qu'ils feront le maximum pour empêcher cela alors c'est là qu'on revient à nos images et bien sûr à l'interview d'Edouard Daufray qui est très intéressante Edouard Daufray président qui a été élu triomphalement majorité absolue je crois il a 56% c'est-à-dire qu'un tour c'est un scrutin un seul tour et donc il a fait un score énorme il a battu effectivement les parties plutôt de droite ceux qu'on appelle les libéraux ou l'autre partie qu'on appelle les conservateurs et donc il est acclamé parce qu'il incarne une alternative tout à fait intéressante et je trouve que c'est un personnage qui est passionnant puisque Edouard Daufray effectivement Montalva c'est quelqu'un qui fait partie de cette génération d'hommes politiques qu'on trouve en Amérique latine mais aussi en Europe c'est-à-dire les fameux chrétiens démocrates vous savez que vous avez un mouvement un développement après la seconde guerre mondiale de cette de cette orientation politique donc chrétienne qui s'affiche chrétienne nous sommes un pays quand même très catholique encore donc ça fonctionne parfaitement évidemment au Chili mais avec quand même une rupture si vous voulez par rapport à ce qu'avait été longtemps l'alliance du sabre et du goupillon c'est-à-dire quelque chose qui veut mettre en évidence ou en valeur les valeurs je dirais de charité chrétienne donc ça veut dire de progrès économique et social on parlera même de chilianisation c'est le mot qui est utilisé à cette époque pour désigner une révolution le mot utilisé mais bien sûr il ne s'agit pas d'une révolution au sens cataclysmique du terme vous l'avez compris mais il s'agit bien de faire progresser le pays donc Edouard Daufré appartient en effet à cette génération-là et donc son parti arrive au pouvoir il va mener toute une série de réformes pourquoi je vous dis ça ? parce que c'est important en fait Salvador Dende quand il va lui-même six ans plus tard arriver au pouvoir en fait prend la suite je n'ai pas dit qu'ils sont concertés mais c'est un mouvement général simplement avec évidemment Edouard Daufré c'est un homme quand même qui se trouve au centre droit de l'échiquier politique vous voyez ce qui d'ailleurs lui permet de faire un certain consensus et avec évidemment on verra ce qui va changer c'est qu'on est sur quelqu'un qui est un peu plus à gauche quelqu'un qui vient d'ailleurs du parti radical mais qui a participé à la fondation du parti socialiste donc qui quelque part sur l'échiquier politique est clairement situé plus à gauche donc on va s'en méfier beaucoup plus et d'ailleurs ne soyons pas je dirais trop optimistes certes la présidence des Edouard Daufré commence sous de bons auspices mais très vite dans les dernières années de son mandat des éléments montreront des événements même montreront qu'il y a des fractures pourquoi des fractures ben parce que je sais si tu avais une question là-dessus non d'accord notez que je deviens très et donc oui parce que il faut que vous compreniez un petit peu ce qui se passe à cette époque au Chine je vous l'ai dit c'est un pays qui est en plein développement en plein développement la population en 20 ans je prends comme curseur final l'époque d'Aliende donc 70-73 a été doublée Santiago est une ville qui contient un tiers de la population donc vous avez compris exode rural etc et quand je vous parlais de contraste tout à l'heure par rapport aux images que vous avez aperçues on ne vous a pas montré les poblaciones c'est-à-dire les bidonvilles qui se multiplient à cette époque-là paysans pauvres qui quittent effectivement leurs terres et qui s'installent donc vous l'avez compris dans la périphérie des agglomérations urbaines les ouvriers parce que oui il y a une socialisation qui existe également la Chili je le rappelle possède certaines ressources très importantes la principale puisqu'elle assure à elle seule 70% quand même de ses revenus c'est le cuivre le cuivre qui est exploité tout au nord du pays bon je pense que vous avez tous en tête à peu près la configuration du Chili qui est quand même très particulière vous le savez donc 4 000 km à peu près du nord au sud et 180 seulement de l'est à l'ouest un pays qui est très grand c'est 750 000 km² donc c'est beaucoup plus grand que la France et donc justement dans ce tout au nord dans ce qu'on appelle le désert d'Atacama une région extrêmement désertique extrêmement aride vous avez des gisements de cuivre tout à fait impressionnant avec des mines assez louvertes qui sont d'ailleurs les plus grandes mines à ciel ouvert du monde et donc c'est ce qui permet le développement en tout cas du pays alors évidemment ce développement existe vous l'avez compris la population augmente tout semble aller bien dans le meilleur des mondes sauf que cette croissance démographique crée des déséquilibres qui s'accumulent quels déséquilibres c'est un pays qui longtemps a été autosuffisant sur le plan agricole climatiquement vous trouvez à peu près tout la configuration du Chili mais voilà avec un doublement de la population là il y a un vrai souci or or justement le système agraire est un système de latifundia hérité de l'époque coloniale fondamentalement rien n'avait changé je me rappelle c'est un pays qui effectivement jusqu'au début du 20ème siècle était resté un peu presque tel qu'il était lors de la décolonisation or c'est là justement qu'Edouard Frey intervient Edouard Frey en effet lance il le dit clairement des réformes il est le premier à effectuer une réforme agraire donc elle a commencé avant l'IND l'IND va simplement continuer cette réforme et lui donner un peu plus d'ampleur et il va même il va même également s'attaquer à la présence et ça c'est un problème puisque effectivement les Chiliens les élites chiliennes la bourgeoisie chilienne n'a pas assez de capitaux en fait pour assurer le financement de ce développement économique donc qu'est-ce qui se passe vous vous en doutez classique des capitaux ils viennent d'ailleurs et il y en a qui sont entre autres particulièrement intéressés les États-Unis qui investissent énormément la grande société minière avant l'IND c'est Anaconda donc c'est une grande société tenue par les américains et donc l'idée pour vous voyez Edouard Frey c'est bien écoutez on va quand même prendre le contrôle du cuivre mais on ne prend que 51% vous gardez voilà le reste quand même c'est-à-dire une sorte de partage donc quelque chose qui n'est pas trop violent ce qui explique pourquoi il n'y aura pas de réaction je dirais particulièrement violente à ce moment-là de la part des milieux d'affaires américains mais il y a bien vous voyez quand même une volonté je dirais raisonnée ou raisonnable de réformer les choses petit à petit pour répondre à cette nouvelle configuration du pays à ces défis économiques sociaux qui existent effectivement à ce moment-là et voilà il faut bien que vous compreniez c'est que dans cette période très brève où le Chili change complètement change véritablement même sur le plan politique sur le plan politique je rappelle il faut attendre la présidence Edouard Daufray pour que l'on autorise les analphabètes à pouvoir voter les femmes aussi vont voter à partir de ce moment-là donc on est sur vraiment une démocratie qui voilà et se développe très rapidement mais il y a des points faibles vous l'avez compris le pays est sous perfusion de capitaux étrangers il y a des clivages de plus en plus frappants au sein de la société et donc on a aussi enfin je ne serais plus à pas une classe politique qui est quand même très très restreinte qui tourne un petit peu en rond donc on est à un moment en effet où voilà il y a des fragilités il faut le dire dans cette période où le Chili semble évidemment apparaître à l'aune et bien des démocraties européennes mais voilà comme vous allez voir l'histoire va en décider autrement Merci d'avoir brossé ce tableau de situation Thierry alors le Chili change le Chili va changer de président en 1970 avec l'arrivée d'Allende on va voir ça en images on a sélectionné trois extraits de reportages qui ont été faits pendant la durée du mandat d'Allende qui évoquent à la fois les réformes et puis une interview assez intéressante d'Allende qui parle de son de son programme pour la première fois le Chili est gouverné par une sorte de front populaire coalition de six partis marxistes et non marxistes six partis dont le plus structuré est le parti communiste chilien le plus ancien et le mieux organisé du continent à la tête de l'unité populaire Salvador Allende 63 ans ancien médecin de campagne socialiste il est au pouvoir depuis un an et demi pour la première fois un gouvernement socialiste déclare vouloir faire la révolution dans la légalité et sans violence expérience unique d'autant plus que l'unité populaire de monsieur Allende est minoritaire au parlement pour Fidel Castro hôte de marque du Chili et ami personnel du président Allende le socialisme chilien est davantage un pari qu'une réalité je vais synthétiser ce qui me semble être le fait le plus significatif et le plus important de l'unité populaire en premier lieu au point de vue politique pour la première fois dans notre pays et peut-être pour la première fois je le dis sans exagérer sur notre continent on a réussi à grouper sur la base d'un programme commun les marxistes et les chrétiens c'est un programme qui est en accord avec la réalité chilienne son histoire et ses traditions ses combats un programme destiné à obtenir l'indépendance économique et la pleine souveraineté politique et la pleine souveraineté politique un programme anti-impérialiste anti-monopole un programme anti-monopole anti-latifundiste un programme anti-latifundiste est destiné à nationaliser les richesses principales aux mains des capitaux étrangers à approfondir la réforme agraire à contrôler le système bancaire et le commerce exportation importation nous l'avons dit le gouvernement d'union populaire n'est pas un gouvernement socialiste nous sommes un gouvernement transitoire vers le socialisme pour ouvrir le chemin au socialisme notre gouvernement est profondément et totalement anti-impérialiste anti-oligarchique et anti-féodale la réforme agraire commence à donner des résultats concrets au plan de la production agricole il est très difficile de répondre par un oui catégorique ou un non catégorique il n'y a pas de statistiques du côté officiel on vous dit que ça marche très bien dans l'opposition on vous dit que la production est tombée de moitié ou d'un tiers en tout cas les expropriations se poursuivent le gouvernement Allende applique la loi de réforme agraire commencée déjà sous le gouvernement précédent de monsieur Frey applique beaucoup plus strictement qu'auparavant d'ici quelques années on peut dire qu'il n'y aura plus au Chili de grandes propriétés terriennes déjà presque toutes les banques sont nationalisées ainsi que pas mal de grosses entreprises pas mal d'intérêts ou de privilèges sont ainsi touchés il est permis de se demander si le gouvernement Allende ira jusqu'au bout de son mandat d'ici 4 à 5 ans alors Thierry un mot si vous voulez bien évidemment sur cette figure centrale de cette nouvelle période sur le parcours de Salvador Allende puis sur les conditions de son élection parce que je crois que personne véritablement ne l'attendait et ça a créé une certaine inquiétude c'est certains qui ont d'ailleurs tenté d'empêcher que son investiture ait lieu alors effectivement il faudra rappeler d'abord que dans le système de la constitution chilienne il n'est pas permis à un président de la République de se représenter c'est pour vous expliquer que Edouard Daufré qui aurait pu se représenter qui pouvait peut-être être réélu ne le pouvait pas donc il y avait un vide et donc ce sont de nouvelles figures politiques qui vont se présenter alors on va retrouver effectivement quelqu'un qui avait déjà été président donc avant justement donc Edouard Daufré donc c'est Georges Alessandri Rodríguez dont j'ai parlé tout à l'heure donc qui représente vous l'aurez compris en fait les forces de droite oui parce qu'il y a un petit événement qui s'est produit à l'époque d'Edouard Daufré il y a eu la fusion c'est quand même un événement historique la fusion entre les conservateurs et les libéraux dont je vous expliquais que c'était en fait les deux grands partis politiques du 19e siècle en fait vous voyez qu'ils sont tellement rapprochés parce qu'il y a eu tellement de glissements à gauche que du coup ils se sont dit bah finalement on pense la même chose donc c'est le parti national qui s'appelait le parti national un parti dont disons-le clairement sans vouloir spoiler sur la suite va plutôt accepter on va dire bon gré le coup d'état de Pinochet il n'en est pas l'acteur principal mais ils ont effectivement cautionné un petit peu cela donc effectivement le candidat qui va être cet ancien président va être battu effectivement mais il faut dire de peu, de très peu il fait un score de 34% alors que finalement ça va faire 36% donc si on regarde même avec les décimales c'est 1,5% donc c'est important de le souligner c'est important de le souligner pourquoi je reviens dans un instant c'est parce que là encore il faut bien comprendre comment fonctionne la constitution chiens il n'y a qu'un tour et vous notez que personne n'a la majorité absolue quand il y a une majorité absolue comme ça avait été le cas pour Edouard Daufré il n'y a pas de problème sinon qu'est-ce qui se passe ? et bien sinon on soumet en fait au Sénat il y a deux assemblées c'est un système bicaméral au Sénat donc une des deux assemblées du congrès chilien je dirais un vote c'est eux qui vont décider qui vont voter pour savoir qui sera le président donc ça veut dire ils pourraient tout à fait voter pour le numéro 2 oui c'est un système qui vous paraîtra un peu surprenant évidemment et surtout que là c'était assez serré alors ça ne va pas se produire parce que, certains ne l'auraient pas souhaité mais ça ne va pas se produire parce que les démocrates chrétiens donc ceux qui avaient soutenu Edouard Daufré dans la précédente mandature vont se rallier justement à cette union populaire l'union populaire c'est l'étiquette sous laquelle se présentent à ces élections présidentielles donc de 1970 Salvador Allende qui est Salvador Allende ? il est en 1908 c'est quelqu'un qui appartient tout à fait c'est le profil de l'homme politique appartenant à cette bourgeoisie de grands notables qui constitue il faut le dire le vivier de tous les hommes politiques chiliens depuis l'indépendance du pays alors la différence ce qui est quand même petite différence c'est que l'évolution évidemment des idées politiques font qu'au sein de cette élite vous trouvez en effet certaines personnes c'est le cas de Salvador Allende dont le papa et le grand-père étaient des radicaux il faisait partie donc du parti qui était à gauche finalement dans l'entre-deux-guerres c'est ce parti qui arrive d'ailleurs au pouvoir en 1938 sous le nom d'ailleurs de Front populaire donc la notion du nouveau Front populaire là on est dans un vocabulaire qui parle et qui vous parle parce que si vous comparez la chronologie avec la France Front populaire en France c'est 36 on est à deux ans près pour montrer qu'il y a vraiment des parentés évidemment dans les évolutions idéologiques politiques par contre les contextes ne sont pas tout à fait les mêmes vous l'avez compris et donc c'est de cette famille là que vient justement Salvador Allende mais qui lui a tendance un peu à gauchir un petit peu ses idées il faut dire qu'entre temps il y a eu quand même la révolution russe qui est venu un petit peu changer la donne alors il est je vous l'ai dit l'un des acteurs en 33 de la fondation du parti socialiste un militant alors il est médecin je vous le dis dans la vie civile il était médecin et donc c'est quelqu'un qui est très très actif qui avait déjà été très actif comme étudiant donc quelqu'un qui a vraiment l'esprit militant et plutôt à gauche mais ce n'est pas un marxiste léniniste simplement il emprunte évidemment au catalogue du marxiste et léniniste certaines réformes il les a fort bien exprimées le discours que vous entendez tout à l'heure il est quand même très clair c'est effectivement un discours d'un homme qui est bien ancré à gauche là où j'étais encore dans les années 30 donc il y a quand même un temps entre ce que je vous disais des années 30 et le moment où il se présente en fait pour tout vous dire sa carrière politique a commencé très tôt je dirais au plus haut niveau puisque c'est dès 1952 qu'il se présente finalement pour la première fois à une élection présidentielle avec déjà un mouvement qui s'appelle le Front d'Action Populaire donc là il se prend une tôle 5% bon c'est mieux que certains candidats de la dernière présidentielle française mais bon ça va pour se rembourser mais voilà mais bon c'est un échec quand même j'ai envie de dire les Chiliens voilà il n'y a pas encore ce mouvement on est avant le grand développement ouvrier vous voyez par contre dès l'élection suivante effectivement ça va beaucoup mieux là effectivement en 58 il fait un nettement meilleur score il manque pas tant de voix que ça pour arriver en tête donc vous voyez c'est quelqu'un qui a pris son envol et ça en dit long sur l'évolution du pays aussi quelque part toujours Front d'Action Populaire il s'est donc représenté logiquement en 64 contre Édouard Daufray mais là la popularité d'Édouard Daufray fait que et puis enfin c'est un malin parce que vous voyez il se situe il se situe dans un créneau qui quelque part n'est pas si éloigné que ça de celui de Salvador Allende puisqu'il est favorable à des réformes effectivement lui aussi et vous avez entendu d'ailleurs tout à l'heure Daufray disait bien que l'idée c'était d'éviter justement que au Chili s'implante justement une gauche dure qui en plus aurait forcément été sous influence castrise donc quelque part c'était désamorçons les risques justement d'une dérive vers un marxisme pur et dur donc ce n'est que vous l'avez compris qu'en 1970 que Salvador Allende finit par l'emporter mais pas aussi nettement qu'il le pensait en plus il y a un troisième candidat dont je ne vous ai pas parlé qui est intéressant parce que il explique aussi pourquoi il va y avoir une sorte de fracture au sein justement de ce qui avait constitué une sorte de de grand arc assez consensuel entre une gauche modérée et une droite modérée qui est susceptible donc d'accrocher des voies tout autour et oui durant le mandat en fait d'Edouard Daufray et face aux réalités économiques du moment certains membres de la démocratie chrétienne chilienne se sont en fait clairement séparés effectivement ce sont ils ont rompu et ils forment effectivement l'un des partis qui fait partie justement de cette union populaire qui soutient les fameux six partis dont on vous parle effectivement c'est le mouvement alors je vous dis toujours les noms c'est le mouvement d'action populaire unifiée voilà d'action populaire unifiée vous trouvez bien sûr les radicaux vous trouvez un parti qui s'appelle le parti social-démocrate vous avez le parti d'action populaire indépendante vous avez le parti socialiste le parti communiste voilà vous avez l'ensemble du spectre vous avez toute la gauche donc un front qui semble intéressant intéressant oui mais constatons tout de suite les contrastes qu'il y a parmi tous ces gens-là ils ne pensent pas tout à fait de la même manière l'évolution du pays quand vous êtes sur l'aile droite si je puis dire eh bien vous avez des gens qui sont d'accord pour mettre ces réformes en place mais petit à petit et quelque part c'est un peu la voie que signale vous l'avez entendu qui dit ben voilà oui je suis anti-impérialiste voilà mais nous allons prendre une voie qui va amener aux socialistes nous ne sommes pas là pour imposer comme ça se faisait parfois il va y avoir bien sûr des nationalisations il y a une réforme agraire mais cela se passe de manière je dirais pas trop douloureuse dans la forme mais d'aucuns trouveront que déjà on va trop loin par rapport à ça mais on reviendra si vous voulez bien sur ces aspects tout à l'heure je reviens donc sur l'aspect strictement politique de la chose donc cette union populaire qui finit quand même par l'emporter il faut rappeler quand même dans quel contexte cela se passe il faut reconnaître qu'en 70 la situation économique du pays n'est pas excellente et aussi je voudrais bien dire que des tensions celles dont j'ai parlé tout à l'heure prennent je dirais un aspect un petit peu plus saillant alors il y a eu quand même il faut le dire il faut le rappeler en 69 une tentative de coup d'état militaire celui-là alors soyons très clair pour l'essentiel l'armée qui est dirigée à l'époque par le général René Schneider est loyaliste c'est une armée je le rappelle qui est vraiment loyaliste à ce moment-là qui est prêt à agir dans le sens du gouvernement qui est donc au service du gouvernement quel qu'il soit mais effectivement il y a des mouvements droitisants qui sont nés je le répète petit a de la conflictualité de la guerre froide et surtout de la surenchère provoquée bien sûr par Cuba par le castrisme et sa présence je rappelle aussi au passage que un certain Che Guevara fait quelques petites expéditions punitives pour tenter de soulever l'Amérique latine vous savez qu'il perdra la vie en 67 tout ça ça compte il y a même si avec l'Europe on se dit franchement on est quand même loin du compte le maquis de Che Guevara c'est quand même pas brillantissime si vous regardez un petit peu comment ça s'est passé mais c'est pas grave ce qui compte c'est qu'on croit à cette époque-là qu'il y a effectivement un véritable danger et donc au sein de la population chilienne alors les forces de droite conservatrices plutôt qui voient d'un mauvais oeil ce gauchissement possible avec l'avènement de Salvador Allende mais même déjà avec le barbeau frais mais aussi au sein de l'armée vous allez trouver naturellement un soldat et malgré tout un citoyen vous allez trouver certains généraux certains officiers c'est le cas du général Viau qui est donc à l'origine de ce coup d'état le coup d'état qu'on appelle le tacnazo parce que c'est le nom de la caserne qui s'était soulevé ça a été un gros flop soyons très clairs c'est un ratage total mais ça en dit long sur une ambiance et c'est là que j'arrive au dernier point de la démonstration car en effet au moment où Salvador Allende est élu il se passe quelque chose là d'assez grave également mais ça peut paraître comme ça encore assez anecdotique en effet je m'explique vous avez compris que il y avait la question de savoir après l'élection qui allait être le président puisque ça dépend de ce que va décider en fait le Sénat et c'est là qu'évidemment se noue un complot il y a d'abord tous ceux qui sont bien sûr opposés à Salvador Allende donc la droite chilienne avec bien sûr la bourgeoisie ces milieux industriels qui sentent bien que ça va mal se passer pour eux ils vont devoir céder des terres réformes agraires nationalisation donc ils voient bien à tout ça là-dessus évidemment ils trouvent ils trouvent je dirais des relais chez leurs partenaires économiques états-uniens vous avez plein de grandes sociétés comme ITT et plein d'autres qui sont bien implantées au Chili et qui aussi craignent évidemment la même chose et donc on va au-delà la CIA c'est-à-dire que ça et ça c'est pas du complotisme c'est un vrai complot c'est-à-dire qu'effectivement on voit apparaître ce que d'ailleurs la CIA pratiquait déjà c'est-à-dire l'idée et bien de pouvoir éventuellement déstabiliser un pays pour empêcher éventuellement une évolution vous savez que ça a été testé la première fois contre le ministre Mossadegh le ministre iranien qui avait nationalisé les hydrocarbures iraniens c'est la première on va dire vraie expérience ce genre-là et ça va faire école et après ça va bien sûr être repris donc l'idée était ici effectivement de nuire un petit peu voilà éventuellement par des actions économiques ou autres et tenter de trouver une alternative bon alternative qui n'est pas apparue je précise que on le voit bien la CIA dans cette affaire-là n'a pas mis en place un système de coup d'État donc il n'était pas question encore d'en arriver au coup d'État il s'agit de faire ça de manière assez je dirais soft on pourrait dire en manipulant des hommes politiques en les amenant à voter en fait contre bien sûr l'élection de Salvador Allende à la présidence alors ça ne s'est pas passé mais il y avait dans le groupe des comploteurs côté Chili justement des militaires qui voyaient l'occasion de se refaire on a parlé du Gérald Viau tout à l'heure évidemment et donc il va y avoir un véritable complot qui va être monté pour déstabiliser ça va être quoi le complot c'est en fait d'attente de kidnapper de kidnapper René Schneider donc qui est je rappelle le commandant en chef des armées qui était royaliste mais vous voyez comment on peut faire de la provoque je kidnappe René Schneider on peut dire mais à qui ? qui a pu faire le coup ? ben on fait on apprend ben si c'est la gauche c'est voilà et hop le tour est joué répression etc ça n'a pas marché gros ratage encore évidemment là les comploteurs ne sont pas encore bien au point à ce moment là et donc il est grièvement blessé il est grièvement blessé il mourra des suites de ses blessures mais c'est un échec son successeur Carlo Prats on va beaucoup en parler est également totalement royaliste il devient le nouveau commandant en chef et d'ailleurs on a une messe la messe d'obsèques de René Schneider est assez spectaculaire parce que là vous avez présent en fait quand même une unité c'est la dernière fois en fait avant longtemps que les Chiniens dans leur grande majorité se retrouvent unis autour de ce personnage ce général qui était très populaire dont on respectait justement la neutralité et donc quelque part vous le savez par ailleurs Salvador Liende va être effectivement élu à la présidence et donc c'est ainsi que va commencer son mandat présidentiel qui vous le savez sera quelque peu écourté alors dès le début on le voit vous nous l'avez dit Thierry une course un petit peu d'obstacles pour Salvador Liende ça va quand même bien se passer dans les dans les premiers mois la première année les réformes économiques notamment sont couronnées de succès il y a une embellie de l'économie et puis Salvador Liende arrive à quand même à prendre des décisions malgré un parlement qui lui est assez opposées effectivement alors on peut voir deux choses en effet l'année 70 jusqu'à début 71 on va dire est une année effectivement plutôt bonne en plus en 71 il y a des élections municipales où l'Union Populaire s'en sort plutôt bien s'en sort bien mais sans quand même qu'il se soit un ras de marée elle atteint on veut dire la moitié des voix ce qui est bien ce qui est mieux que son score présidentiel donc c'est un peu voilà c'est positif mais voilà ça veut dire qu'il y a quand même encore une opposition et comme vous l'avez très bien dit en effet le congrès dans son ensemble ne donne pas de majorité je dirais à Salvador Liende donc on peut régler déjà cette question là en montrant que l'une des causes de la dégradation de la vie politique chilienne dans les années qui vont suivre entre 70 et 73 doivent beaucoup effectivement à l'obligation que va avoir Salvador Liende pour je dirais dépasser les blocages qu'il rencontre évidemment sur le plan parlementaire d'utiliser non pas le 49-3 mais des décrets c'est un peu pareil des décrets qui permettent de passer outre effectivement mais qui vous l'avez compris mécontent évidemment les parlementaires de l'opposition donc ça ça fait partie et vous savez dans les dans le discours totalement faux d'ailleurs qui sera de dire mais Salvador Liende il va la dégouvernement il y a des décrets dans l'illégalité voilà non il ne gouverne pas dans l'illégalité au même titre qu'Emmanuel Macron en disant le 4 en fait le 3 n'est pas dans l'illégalité ça existe ça fait partie des choses qui existent dans la constitution mais vous avez compris que c'est un procès d'intention qu'on va faire effectivement à Salvador Liente donc ça ça va être de plus en plus c'est pas tout à fait le cas au début mais rapidement ça va devenir finalement général par contre en effet comme vous l'avez très bien dit aussi il y a des réformes qui sont vraiment entreprises il applique son programme donc on avait une réforme agraire il va l'accélérer bien évidemment on peut parler aussi de nationalisation alors là le cuivre totalement il nationalise tout effectivement mais pas que les banques voilà toute une série d'industries charbonnage etc voilà tout ce qui est important stratégiquement si je puis dire passe effectivement dans le domaine des nationalisations et ça évidemment vous l'avez compris ça va profondément déplaire et aux anciens détenteurs de ces entreprises d'une part mais aussi évidemment aux Etats-Unis qui évidemment voient d'un très mauvais oeil cette politique et qui imaginent que bon c'est le début de la fin c'est le début effectivement de l'installation d'un régime qui va être du même type que celui de Castro et que donc c'est le début effectivement et bien d'une sorte de perte de contrôle que les Etats-Unis pourraient connaître vis-à-vis de la maîtrise qu'ils avaient jusqu'alors des économies latino-américaines donc ça c'est très très mal vu pour rappeler que ça ne se résume pas à ça vous avez aussi des process d'autogestion qui ne sont pas généraux mais qui disent certaines entreprises ça aussi c'est l'autogestion c'est quelque chose de très socialiste on avance encore c'est pas l'ensemble de l'économie mais c'est quelque chose qui tout de suite agace ça irrite forcément certaines personnes on peut l'imaginer en effet il faut penser aussi qu'il n'y a pas non plus que cela il y a les écoles les hôpitaux ça ça avait commencé avec Edouard Daufré effectivement mais bon vous savez que ça on ne dote pas comme ça un pays en un claquement de doigts d'infrastructures sociales ou culturelles ça avait commencé ça va continuer mais voilà les résultats ne se font pas forcément sentir immédiatement et le point le plus important il faut dire aussi effectivement que la conjoncture était plutôt bonne c'est l'augmentation des salaires donc en fait bon là on est par contre une politique très keynésienne quelque part lancer la demande etc. alors ça a été plutôt sympathique effectivement mais mais il y a eu vite en effet des dysfonctionnements qui sont apparus et qu'on peut très bien comprendre alors qui peuvent être liés à des phénomènes conjoncturels extérieurs mais qui sont liés aux réformes elles-mêmes non pas qu'elles soient forcément mauvaises mais telles qu'elles sont menées déjà premièrement les fruits de ces réformes ne vont pas porter immédiatement mais avec quand même des on en dit des erreurs quand même par exemple le fait évidemment de refaire la réforme agraire ça peut paraître bien mais une fois que vous avez fait la réforme agraire vous avez donc démantelé les latifundias pour partie que deviennent les nouveaux petits propriétaires donc de ces lopins de terre est-ce que ça leur assure une subsistance est-ce qu'ils vont avoir le matériel alors c'était prévu bien sûr tout ça était prévu mais ça rappelle bien sûr des histoires qu'on connaît bien en Russie soviétique ou ailleurs ou en Algérie ou effectivement on lance la collectivisation mais ça suit pas au niveau de l'équipement et donc en effet il est possible vous avez pu entendre cela que en effet les résultats escomptés sur le plan économique entre autres de la production agricole n'aient pas été à la hauteur et même qu'ils soient peut-être affaissés dans un pays qui est de plus en plus déficitaire en termes d'alimentation donc il y a là en effet des éléments de fracture économique qui vont apparaître au cours plutôt bien sûr de l'année 71 mais qui à la fin de l'année 71 commencent effectivement à être persécutés donc vous voyez pour faire un bilan des réformes menées quand même au pas de course qui pour certaines d'entre elles sont menées peut-être trop rapidement et ont donc provisoirement et à court terme évidemment des conséquences négatives qui en fait ajoutent aux fragilités économiques et donc sociales en effet du pays car en fait ceux qui soutiennent à l'IND ce sont pour essentiel les classes moyennes qui se développent dans le pays effectivement mais si ces classes moyennes qui ont vu leur salaire augmenter ne peuvent pas s'acheter des biens de consommation de l'alimentation à quoi cela va-t-il leur servir ? Donc en fait là vous avez l'explication de ce qui va être petit à petit un retournement progressif pas tout de suite mais entre 70 et 73 c'est pas tant c'est pas tant il y a une évolution et Salvador l'IND est lâché par une partie de cette société chilienne qui logiquement je dirais devait normalement le soutenir. Et un mot avant de visionner les images suivantes quand même sur ce qu'on a vu dans les images précédentes cette visite de Fidel Castro sur l'influence réelle ou supposée du leader cubain qui vient faire une visite je pense que c'est un mois qui va passer au Chili et puis Allende est quand même protégé je crois aussi par des gardes du corps chiliens. Oui alors effectivement c'est important quand même parce qu'on a parlé de complotisme on a parlé d'une dégradation qui est progressive évidemment et en effet la suspicion si vous voulez dont est évidemment victime Salvador l'IND va être alimentée par des signes très concrets comme en effet cette visite en fin 71 de Fidel Castro il se connaissait déjà il ne faut pas non plus vous voyez tomber dans l'angélisme en imaginant un Salvador l'IND totalement déconnecté du communisme ou du bloc soviétique bien sûr que non vous savez qu'en 92 on a non c'est pas en 92 c'est un petit peu après autant pour moi un petit peu après mais non fin l'année 90 je dirais fin l'année 90 on a retrouvé effectivement des documents du KGB dans lequel évidemment apparaît toute une correspondance avec d'ailleurs des appellations pour désigner Salvador l'IND alors attention je ne suis pas loin de vous expliquer qu'il y avait tous les week-ends Salvador l'IND allait faire son petit week-end du côté de Krasnoyars pour prendre des consignes évidemment du Kremlin c'est pas ça du tout bien entendu mais ça veut dire qu'il y a des contacts qui existent et Fidel Castro se connaissait enfin il se parlait mais alors quand même alors cette visite elle était assez amusante parce que bon vous connaissez Fidel Castro le terme est un petit peu extrême mais c'est quelqu'un qui voilà qui a une sorte de théâtralité et alors il arrive pour une visite dans une visite d'état bon voilà ça dure trois jours quoi voilà le temps de signer quelques contrats et de faire coucou dans une crèche et le tour est joué mais il restait un mois c'est incrusté pendant un mois et quand je dis incrusté c'est vraiment incrusté c'était pas prévu du tout mais alors je suis bien il a fait le tour du Chili en fait en faisant des grands discours voilà comme il aime bien discours fleuve voilà et alors ça je peux vous dire que Salvador l'IND il était pas très content parce qu'évidemment Fidel Castro bon évidemment il avait accueilli plutôt avec satisfaction l'élection de Salvador l'IND mais il sait très bien que Salvador l'IND n'est pas c'est quelqu'un qui est plus modéré de par son passé etc. donc il a pas le même discours violent agressif vis-à-vis de l'impérialisme américain etc. évidemment ce serait bien garder de faire quand il parle d'anti-impérialisme Salvador l'IND il désigne pas un pays en particulier il reste dans une neutralité voilà alors qu'avec Fidel Castro non là il n'y a pas de neutralité donc en fait il tient des discours qui ne plaisent pas du tout alors le gag quand même dans cette histoire c'est que lorsqu'il est à Santiago parce qu'il a passé pas mal de temps à Santiago dans la capitale c'est qu'il fallait bien qu'il ait une protection alors la protection était il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper qui va s'en occuper celui qui commande le général qui commande la garnison de Santiago et ce général il s'appelle Augusto Pinochet voilà donc Pinochet a été bodyguard de Fidel Castro il faut quand même le dire on va en faire un film sûrement tout à fait apparemment il n'y avait pas laissé de grands souvenirs on va donc évoquer avec les images suivantes le retournement un conjoncturel qui se fait à peu près à la moitié des 3 ans pendant lesquels Allende va être à la tête du Chili et c'est illustré donc en plusieurs séquences qui montre notamment cet épisode des grèves qui vont largement affaiblir le régime ce n'est pas un hasard dès après le succès électoral d'Allende aux élections présidentielles de septembre 1970 et avant même qu'il accède au pouvoir le capital national et international et surtout les grandes compagnies multinationales américaines particulièrement l'ITT intriguées dans l'ombre pour empêcher de réaliser le programme devant mettre fin à la tutelle économique des États-Unis programme de l'unité populaire dont le président Allende nous expliquait il y a peu les grandes lignes Choukikamat la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde le cuivre c'est le salaire du Chili proclame des panneaux un peu partout dans le pays et de fait troisième producteur mondial du métal rouge le Chili en tire 70% de ses exportations et la quasi-totalité de ses devises dès son arrivée au pouvoir le gouvernement d'union populaire fidèle à son programme décide de nationaliser totalement les mines de cuivre appartenant presque toutes à des sociétés nord-américaines Allende n'indemnisera pas les grands groupes américains considérant qu'en raison des bénéfices accumulés au cours des années ce sont eux au contraire qui doivent de l'argent à l'état chilien le cuivre ne sera pas le seul secteur nationalisé une grande partie du textile des banques de la métallurgie passent sous le contrôle de l'état le secteur nationalisé représente actuellement au Chili 90% de la capacité industrielle et dans beaucoup de cas ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ont imposé les nationalisations contre l'avis des autorités Ex-Yarur territoire libre d'exploitation proclame ce panneau surmontant l'entrée de la plus grande usine textile du Chili nationalisée elle aussi ici tout a changé les patrons ont été remplacés par un conseil élu par les travailleurs ou siège un représentant de l'état ici comme partout au Chili le degré de politisation des travailleurs est énorme à côté de ces réalisations importantes l'unité populaire a aussi connu des échecs le plus grave étant incontestablement le chaos économique régnant actuellement au Chili la pénurie de certaines denrées alimentaires de base consécutives à ce chaos a beaucoup nuit à Allende la droite en rejetant la responsabilité sur l'incapacité de gouverner de l'unité populaire ici à Santiago dans un quartier de classe moyenne des gens font la queue pour obtenir du pain nous sommes ici depuis 5 heures du matin nous n'avons rien à manger nous allons mourir de faim c'est la faute à ce gouvernement ce gouvernement ne devrait plus être en place il est impuissant on lui demande de démissionner pourquoi ne le fait-il pas c'est un lâche il y a de l'argent mais il n'y a rien à acheter la faute est aux transporteurs c'est eux qui sont les vrais coupables de la situation s'ils se mettaient à travailler nous aurions de la farine du blé tout ce qu'il faut c'est comme les médecins qui eux aussi font une grève illégale il n'y a des médecins que pour les cas d'urgence et il n'y a plus de médicaments il n'est pas possible de travailler car il faut faire la queue pour tout pour acheter le lait le pain le sucre le riz la plus importante de toute l'amérique latine tout d'abord favorable en partie à l'expérience Allende les classes moyennes effrayées par l'accélération des mesures d'étatisation décidées par le gouvernement et plus encore par les occupations illégales des petites usines et des entreprises agricoles les classes moyennes ont en grande partie rejoint l'opposition les plus décidés d'entre eux les camionneurs privés chiliens dont dépendent 80% des transports du pays ont commencé en juillet dernier leur deuxième grève qui paralysait toute l'économie du pays grève patronale soutenue par les partis de droite et financée dit-on à gauche par la CIA américaine la grève des camionneurs avait des motivations politiques évidentes comme nous l'expliquait un de leurs dirigeants à Valparaiso où sont rassemblés 5600 camions sabotés par leurs propriétaires pour éviter toute réquisition nous préférons poursuivre notre action jusqu'aux dernières conséquences nous préférons mourir plutôt que de nous rendre nous ne voulons pas de gouvernement marxiste nous sommes des indépendants nous voulons le rester la fuite des capitaux et des devises l'interruption suite aux pressions des États-Unis des crédits internationaux accordés au Chili l'explosion de la demande de produits consécutives à l'augmentation rapide des salaires parallèle à une certaine baisse de la production due au soubresaut né des nationalisations et des réformes agraires et toutes les pressions directes ou indirectes exercées de l'étranger sur une économie vacillante ont déséquilibré l'année dernière la machine économique chilienne entraînant une inflation galopante et un marché noir démesuré s'abattant sur un pays qui au moment de l'arrivée au pouvoir d'Allende était après Israël le pays le plus endetté du monde la conjugaison de tous ces facteurs devait immanquablement entraîner la crise économique en l'absence d'une réforme fondamentale de tout le système économique chilien Pour aggraver encore le chaos le mouvement d'extrême droite patrie et liberté multipliait depuis plusieurs mois les sabotages et les attentats terroristes assassinats destruction de pylônes électriques de ponts de routes ou de chemins de fer ainsi pendant notre séjour à Santiago un incendie criminel attribué à l'extrême droite a détruit une partie de l'immeuble du parti radical un des six parties de la coalition de l'unité populaire Thierry on voit l'atmosphère a singulièrement changé je vais peut-être vous proposer de revenir sur les toutes premières images de cette séquence qui évoque les nationalisations avec cette idée que le Chili n'indemniserait pas les Etats-Unis notamment les grands groupes qui possédaient qui possédaient ces infrastructures notamment les mines de cuivre est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu avec plein de guillemets de naïveté aussi de la part du régime d'Allende de vouloir bousculer comme ça les Etats-Unis alors que c'est dit aussi dans l'extrait que le Chili était très dépendant économiquement des autres pays des pays les plus endettés du monde notamment et les créanciers étaient généralement au nord à Washington disons qu'il y a certainement de la part d'Allende un volontarisme qui est sincère de faire passer donc ces réformes mais qui effectivement n'ont pas pris en compte toute une série d'éléments maintenant il faut voir aussi d'ailleurs les images que vous avez vues et les commentaires qui accompagnent ces images le disent très bien très rapidement compte tenu de la situation extrêmement difficile sur le plan financier dans lequel se trouve l'endettement dans lequel se trouve le Chili je vous apprendrai rien en vous disant que même encore aujourd'hui si vous voulez avoir je dirais un traitement de moratoire etc. il ne faut montrer pas de blanche et il est clair que les Etats-Unis on le sait qui ont un contrôle bien sûr sur pas mal d'organismes permettant justement de gérer ce genre de problèmes financiers ont tout fait pour en effet ne pas intervenir ou laisser effectivement le Chili s'enfoncer dans la crise il y a la volonté effectivement de participer à cette détérioration progressive et justement on a vu avec cette grève des camionneurs et d'ailleurs les propos justement du camionneur sont quand même révélateurs de la dégradation de la situation là on est à l'automne 72 plusieurs semaines effectivement de grève des camionneurs mais on sait que pendant la grève ils sont financés par les milieux d'affaires américains par la CIA directement mais par les milieux d'affaires américains ce qui leur permet donc de tenir effectivement et donc vous voyez il y a bien quand même une intrusion de plus en plus patente effectivement des milieux économiques américains dans ces affaires effectivement qui touchent le Chili en plus comme vous l'avez compris comme c'est très bien dit la configuration du Chili fait qu'une grève des transporteurs c'est un désastre absolu parce qu'évidemment c'est ce qui permet d'irriguer le pays là si vous n'avez plus de transporteurs ça risque d'être gênant ça ne peut que pourrir la situation et donc entraîner des retournements alors ce qui est intéressant quand même c'est dans les personnes que vous entendez vous avez en fait deux deux réponses qui sont différentes parce que vous avez des gens qui reprochent donc à Salvador Allende d'entraîner le pays dans une crise sans fin on en a présenté les explications et les raisons tout à l'heure et de l'autre côté vous avez cette personne qui dit mais c'est pas normal ces gens qui font la grève les transporteurs les médecins parce que ces gens là effectivement ils ont basculé déjà si vous voulez dans l'opposition à Allende détail intéressant l'année d'après en 73 il y aura une grève des mineurs mine du cuivre qui est un des bastions sociaux je dirais de la gauche chilienne donc le fait de vous voyez que dans ces lieux où normalement l'U.P. c'est l'U.P. c'est l'Union Populaire c'est pas l'U.P. c'est pas l'U.P. j'avais pensé ça faisait bizarre d'avoir joué l'U.P. je pensais pas qu'effectivement donc l'Union Populaire qui avait je rappelle le soutien de ces gens là perd petit à petit parce qu'on le voit d'ailleurs dans l'élection qui suit il y en a une en 73 législative où en effet c'est pas le désastre mais il y a un tassement donc si vous voulez c'est aussi la montée en puissance d'une fracture dont j'ai dit qu'elle existait un peu avant mais là elle prend une ampleur d'autant plus considérable qu'on est dans un pays qui est dans un état de crise un état de maras où tout le monde se rejette bien sûr la faute le mode de gouvernance qu'a dû adopter ça a rien dit je vous l'ai expliqué ne fait que brusquer encore plus l'opposition qui ira jusqu'à voter en 73 quand même un texte considérant ou définissant le régime présidentiel le gouvernement d'Allende comme illégal alors bien sûr c'est illégal elle-même mais c'est pour vous dire qu'on va très 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 loin effectivement dans la volonté de discréditer l'autre et il ne vous aura pas échappé que dans tout cet ensemble je dirais d'éléments déjà je dirais assez inquiétants pour l'avenir il y a et bien le développement d'un terrorisme ça a été dit très rapidement c'est une réalité alors attention le terrorisme il est de gauche et de droite effectivement on vous parle effectivement de patrie-liberté là qui met le feu au siège du parti radical en effet parti qui fait partie de la coalition de l'union populaire c'est parti effectivement est un parti très à droite extrémiste qui trouve d'ailleurs des relais dans l'armée donc certains officiers fréquentent effectivement ces personnes là et donc on a clairement en 72-73 la montée je dirais d'une d'une politisation trois tiers au sein d'un certain nombre d'officiers si vous voulez de l'armée chayenne pas de tous je rappelle que le principal d'entre eux Karl Spratz reste fidèle mais ça commence il commence à y avoir un débauchage il est réel sinon on ne comprendrait pas le coup d'état donc c'est à ce moment là que ça commence il y aura on en parlera d'ailleurs tout à l'heure un autre coup d'état justement qui précède le grand coup d'état celui qui va renverser celui de Salvador Yende donc des signes qui ne trompent pas sur la dégradation effectivement de la situation et sur le fait qu'on a même une rupture au sein de l'armée dans l'armée vous avez des gens qui sont effectivement et bien plutôt vous l'avez compris dans la légalité voire même qui soutiennent les réformes parce qu'il y a des officiers aussi qui sont proches de Salvador Yende et puis vous avez quand même un nombre d'officiers qui sont proches évidemment ont décidé d'entrer dans cette idée qu'il fallait se débarrasser de Salvador Yende il faut faire partir Salvador Yende à n'importe quel prix donc il y a bien l'idée déjà d'un complot il y a aussi il faut le dire il faut le dire à gauche au sein de l'Union Populaire des tiragements certains dans l'Union Populaire trouvent que Salvador Yende va trop vite il y aura un peu de débauchage aussi d'autres que c'est la bonne voie et il y aura des manifestations régulièrement de soutien à Salvador Yende comme il y aura des manifestations anti donc dans la rue vous trouvez les uns les autres l'année 73 ça n'arrête pas ça n'arrête pas et vous avez aussi un terrorisme de gauche c'est ce qu'on appelle la gauche le mouvement de la gauche révolutionnaire M.I.R. le sigle le MIR alors ce sont des gens qui ont souvent des jeunes qui ont été formés à Cuba bien évidemment ce sont ceux-là d'ailleurs que que va utiliser ou que va regrouper autour de lui Salvador Yende à la fin au moment où il sent que ça chauffe un peu ce sera sa garde rapprochée parmi les derniers on en parlait tout à l'heure qui seront autour de lui effectivement ce seront en effet des personnes qui appartiennent à ce milieu là alors ceux-là ils font pas de terrorisme évidemment mais d'autres effectivement créé il y a des explosions des ponts on va attaquer des latifundias on va attaquer voilà vous avez vraiment disons le clairement une guerre civile de basse intensité qui est clairement présente dans le pays au fil de l'année 73 et donc disons le clairement l'année 73 on est un peu dans l'impasse d'ailleurs je termine par ça sur ce point d'ailleurs il est révélateur que dès la fin de 72 après la résolution parce que ça va être résolu la résolution du conflit des camionneurs comment est-ce que c'est résolu et ça c'est important finalement ça va de l'indé décide de faire entrer en fait dans son gouvernement des militaires ce qui est révélateur alors évidemment pas n'importe lesquels non non mais pas de panique pas fou quand même allez venez ce sera plus pratique pour le coup d'état non non bien sûr il fait arrêter les militaires dont il sait qu'ils sont fiables et de fait ils sont fiables et parmi lesquels on trouve Carlos Prats qui deviendra effectivement ministre de l'intérieur sera plus tard ministre de la défense tout en conservant bien sûr son commandement et c'est lui d'ailleurs qui réussit à donner un sursis au régime donc il y a un petit mieux au tournant de l'année 72 73 et avec l'élection du printemps l'élection législative c'est là qu'à nouveau les choses vont effectivement se dégrader sachant qu'en effet la situation économique ne s'arrange pas elle se détériore même encore plus durant l'année 73 et bien justement on va y arriver à ce coup d'état illustré en deux en deux séquences Malgré une tentative de putsch militaire avortée en juin dernier Allende refusa obstinément de quitter la légalité pour écraser la réaction et créer un véritable pouvoir populaire comme le réclamait l'extrême gauche et une fraction croissante de l'unité populaire défilant ici dans les rues de Santiago à la fin du mois dernier l'opposition de droite votait à la chambre une motion sans portée constitutionnelle qualifiant d'illégale la coalition de gauche c'était un appel du pied aux militaires chilien l'opposition parlementaire incapable de renverser légalement le gouvernement cautionnait à l'avance le coup de force l'appel vous le savez a été entendu et l'armée a écrasé dans le sang la démocratie chilienne des milliers de personnes sont mortes et meurent aujourd'hui au Chili pour défendre le gouvernement d'unité populaire qui portait leurs aspirations d'un socialisme dans la liberté la classe ouvrière chilienne la plus puissante et la mieux organisée d'Amérique latine qui poursuit actuellement le combat contre les poutchistes saura tirer les leçons de ses échecs la fin tragique du président Allende et de l'expérience de transition pacifique et démocratique vers le socialisme est aussi la fin d'un grand espoir de non-violence pour le tiers-monde cette fin tragique repose aussi une question fondamentale peut-on oui ou non instaurer une nouvelle société en respectant l'ancienne ses pouvoirs et ses lois vous nous l'avez dit Thierry l'histoire était semble-t-il déjà écrite ce coup d'état est tout sauf une surprise est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu son déroulé et puis je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant dans cette histoire c'est la figure qui va en prendre la tête ça se décide un peu au dernier moment alors effectivement bon évidemment rien n'est jamais tout à fait écrit comme vous en doutez donc on aura pu peut-être avoir une autre évolution toutefois il y a un certain nombre d'éléments effectivement qui montrent que ça risquait de conduire à cela alors au début vous avez dû entendre une allusion effectivement à un coup d'état au mois de juin 73 encore un alors c'est encore je veux dire un mini coup d'état on l'appelle le tancazzo celui-là parce que c'est des tanks c'est une unité de blindés qui quittent la caserne et qui se dirigent vers le palais de la Modéda pour menacer voilà la Modéda donc c'est quand même voilà assez violent bon il faut rappeler quand même qu'il y a toujours un contexte derrière tout ça c'est déjà le cas d'ailleurs en 69 parce que évidemment dans cette situation de tension le gouvernement a bien quand même repéré que certains officiers supérieurs avaient des prises de position qui n'étaient pas très orthodoxes et en tout cas qui n'étaient pas neutres alors alors s'il s'agit de faire des remaniements on peut mettre des gens à la retraite plus ou moins rapidement allez tu voulais prendre ta retraite 62 hop 64 et donc voilà le tour est joué et donc ça et on remarque que les officiers qui sont généralement concernés c'est des officiers généralement qui déjà avaient été quand même pointés bon et donc c'est pareil là le tancazzo c'est un officier qui voilà avait été mis sur la touche ou des officiers qui avaient été mis sur la touche et donc il décide de prendre les choses en main in extremis et là chapeau d'ailleurs pour Carlos Prats donc le commandant en chef des troupes ministre de la défense à ce moment là prend les choses en main et vient avec son aide de camp et va à la rencontre des tankistes sur la grande place dans la Modena et réussit à les raisonner pour qu'ils rentrent dans leur caserne la échappée belle plus de peur que de mal d'autres éléments vont venir alors ça peut paraître très anecdotique justement le pauvre Carlos Prats qui est un peu sous tension il faut quand même le dire parce que je vous l'avais compris la situation est loin d'être évidente à ce moment là est agressé il est en voiture en fait dans Santiago il est agressé par des civils des gens là qui se mettent la voiture à côté de la sienne et il s'est fait insulter etc. donc il sort un petit peu de manière un peu véhémente et là il y a eu une grosse altercation et on lui a reproché d'avoir perdu un peu son sang-froid etc. donc voilà des petits éléments comme ça qui constituent quand même le début d'une perte de popularité de ce général qui jusqu'alors il faut le dire restait quand même le meilleur fusible du régime Allende et j'ai envie de dire que la coupe est pleine la coupe est pleine lorsque au mois d'août donc on approche du coup d'état ça sera passé en septembre au mois d'août des femmes d'officiers viennent manifester sous sa maison pour tout le mal qu'elles pensent en fait de la posture neutre car ce qu'elles attendent en fait c'est que Carlos Pras se bouge un peu et fasse prenne fête et cause pour bien sûr ceux qui veulent renverser le régime donc là il y a clairement voilà l'idée il faut que tu choisisses ton camp c'est un peu ça l'idée générale et c'est effectivement ce qui va l'amener à démissionner il est au bout du rouleau et c'est là qu'il choisit pour le succéder celui qui était le numéro 2 chef d'état-major de l'armée le fameux Augusto Pinochet quelle énorme erreur alors pas du tout pas du tout je me permets de vous lire un petit extrême de ce que un supérieur de Pinochet pensait de Pinochet il était comme ce garçon coiffeur qui te brosse la veste et n'arrête pas de te la brosser tant que tu ne lui as pas donné son pourboire il n'arrêtait pas de vouloir m'aider à enfiler mon manteau à porter ma serviette moi je le recrute immédiatement c'est exactement ce qu'il me faut pour porter ma mallette non en fait d'ailleurs je vous conseillerais dans la biographie que Michel Faure a consacré à Augusto Pinochet qui est passionnante parce que justement on découvre alors moi je vous reconnais je connaissais surtout le Pinochet après 73 mais alors il y a le Pinochet avant 73 et alors c'est étonnant c'est l'histoire la biographie la plus terne de l'histoire mondiale c'est un monsieur alors je le rappelle famille d'origine française et oui ses ancêtres cette génération avant venait de Saint-Malo c'est arrivé au début du 18ème siècle donc au Chili petit propriétaire bon voilà et il y a eu la génération d'avant à partir de son père ils sont montés dans la grande ville à Valparaiso grand port à côté de Santiago donc il a pu faire des études etc. un cursus sympathique pas d'éclat mais je dirais bon élève peut pas mieux faire quoi on est bien et il monte les échelons et effectivement il va tous les monter il est c'est le bon âge il est devenu chef d'état-major et là il va devenir le commandant en chef des armées mais qu'est-il fait pour ça ? il n'a remporté aucune bataille aucune victoire il a écrit quelques livres de géostratégie mais qu'il a apparemment pompé chez d'autres auteurs et donc son grand talent en effet c'est ça il fait pas de vagues il ne s'implique jamais donc il est le militaire idéal évidemment entre tous ceux justement qu'on suspecte d'être trop à gauche trop à droite etc. et dont les carrières vont s'arrêter et le livre montre bien justement que ses compagnons d'armes de la même promotion il y en a certains qui disparaissent un peu de la circulation ils sont mis en retrait dans une petite gardienne isolée du côté de Puenta tout au fond du côté du Cap Horn et donc et bien là non non il a un cursus régulier régulier il a fait un beau mariage d'ailleurs son épouse appartient à une famille d'hommes politiques éminents du Chili une épouse d'ailleurs qui est très très ambitieuse parce que lui il n'a aucune ambition mais écoute tu ne vas pas en rester là et donc il le pousse à demander à demander il faut dire qu'il est passionné par le shopping il faut un peu de budget derrière bon j'arrête avec le côté gaguesque du personnage mais vous voyez en fait c'est pas très intéressant c'est l'histoire ordinaire de la promotion d'un officier bien noté voilà c'est ça l'histoire de Pinochet donc j'en arrive fin août 73 il est devenu le chef de l'armée il est le nouveau Carlos Sanz mais c'est pas vous avez compris la même pointure et mais alors par contre soyons très clairs vous auriez interrogé le jour de sa nomination ou sondé le jour de sa nomination de Pinochet il vous aurait dit oui si si je vais profiter maintenant que je suis là pour non non pas du tout absolument pas alors qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est pas lui du tout qui est derrière le coup d'état qui va avoir lieu le 11 septembre non non le coup d'état bien sûr il est déjà en préparation depuis déjà quelques temps la marine la marine est très en pointe dans le complot effectivement l'amiral le contre-amiral Carvaral sera le principal acteur de cette journée sanglante du 11 septembre c'est lui qui depuis le ministère de la défense on s'était emparé après avoir destitué bien sûr le ministre de la défense du moment le Tellier va mener les opérations sinon vous avez effectivement donc Marino donc qui le ça s'invente pas donc qui est le qui commande en fait la flotte à Valparaiso vous avez Mendoza qui est le numéro 2 des carabiniers qui est dans le coup effectivement aussi bref vous trouvez effectivement toute une équipe d'officiers supérieurs quand même quand vous avez fait là on a quand même des gens importants mais pas tous pas tous puisque le principal amiral celui qui commande vraiment la flotte sera justement destitué donc il faut que vous soyez bien conscient que l'armée est divisée mais évidemment les comploteurs vont avoir une longueur d'avance parce que bah ils vont arrêter stopper effectivement leurs collègues et rapidement faire le coup de force il faut dire le coup de force il va se faire c'est pas compliqué à Santiago c'est là que se trouve ça va dans l'IND donc c'est pas très compliqué la marine elle est à Valparaiso c'est tout prêt donc en fait vous avez ça va se mettre en place comme cela alors épinochet dans tout ça et tenez vous bien le coup d'état ça c'est le 11 septembre au matin à l'aube pinochet ne se décide à rejoindre les comploteurs que le 9 septembre après qu'on l'ait mais supplié voilà bah oui parce que c'est bien de l'avoir dans le casting non pas pour son charisme bon tout le monde connaît magnifique photo qu'il a rendu célèbre voilà ça c'est une photo qui a été prise peu de temps après le coup d'état le 18 septembre le jour de la fête nationale donc du chili et tenez vous bien donc c'était une sorte de grande messe d'action de grâce avec tout son arrêt au page évidemment de la junte qui venait prendre le pouvoir et quelqu'un lui a fait remarquer parce qu'il y avait c'est un journaliste du times qui a pris ça mais écoute augusto tu fais la tronche là c'est pas bon pour la com enlève tes lunettes et il dit non je suis pinochet rien à dire ne commente ça ne s'invente pas je reviens sur le coup d'état donc le 9 septembre il rentre dans le coup d'état il ne fera rien il ne participera à aucun moment et mieux mieux comme il n'est pas sûr que ça marche vous avez compris que le gars c'est pas un cours voilà il envoie sa famille sur la frontière argentine qu'il place sous la position d'un de ses subordonnés qui commandait la garnison là-bas mais qui lui justement restera dans le camp je dirais de la légalité et du coup il sera exécuté par pinochet plus tard c'est sympa mais là il aura changé de camp à ce moment-là définitivement alors bon il faut en arriver bien sûr vous avez compris vous n'avez pas vu d'image effectivement du coup d'état il y en a mais d'image du coup d'état on connaît tous ces images qui se déroulent autour du palais de la modeda c'est l'acte final bon pour faire simple ça commence à 4h du matin grosso modo la marine prend le contrôle de Valparaiso c'est l'opération silence on coupe toutes les communications pour isoler un petit peu tout ensuite 2h après on envoie effectivement des troupes pour noyauter les populationesses c'est-à-dire là où il y a les populations les plus pauvres qui pourraient être amenées à effectivement il y aura très peu de révoltes il n'y a pas eu d'ailleurs beaucoup de morts en fait ce jour-là parce que le gros des combats finalement ça a été la modéna mais il y a eu quand même quelques combats périphériques mais globalement il n'y a pas eu un soutien massif tout le monde a été ça a été la stupeur quoi il n'y a pas eu de réaction du tout ça a été extrêmement bien préparé il faut quand même le dire donc quoi qu'il en soit très vite donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Carvaral entre s'empare de enfin s'installe donc au ministère de la défense que fait Salvatore Nd alors il faut revenir un petit peu pas un peu en arrière mais quand même Salvatore Nd a bien compris que ça va mal ça il ne pouvait pas ne pas le voir et donc il a une idée et vous savez que cette idée devait la mettre en oeuvre justement ce jour-là bon c'est c'est pas une coïncidence je veux dire si c'est peut-être une coïncidence que ce soit le 11 septembre mais quelque part ça tombait bien et il fallait faire vite pourquoi ? parce que l'idée de il avait réfléchi l'idée de Salvatore Nd il sait qu'il est dans la passe il ne peut plus rien faire la situation devient intenable donc organisons un plébiscite l'idée c'était d'organiser un plébiscite il ne se faisait pas trop d'illusions il s'est dit bon on risque de le perdre probablement mais au moins voilà je me retire voilà mais là je ne peux plus jouer c'est terminé je suis bloqué voilà et puis s'il le gagnait il était justement légitimé à nouveau par rapport au discours ambiant qui était de dire Salvatore Nd et dans l'illégalité vous avez compris donc c'est ça l'idée générale et donc c'est ce jour-là justement que va avoir lieu le coup d'État donc pour faire simple rapidement il se rend vite compte que ça ne va pas du tout son seul seul qui est fidèle c'est celui qui est au commandement des carabiniers sur la ville c'est Poulveda mais qui ne sait pas lui que ses sous-officiers ou ses subordés l'ont déjà trahi c'est ça vous avez des même des loyalistes ils ne sont pas au courant de ce noyautage en fait qui a déjà été fait voilà parce qu'il faut savoir aussi que les soldats tous les soldats ne rejoindront pas le mouvement certains préféreront rester l'arme au pied et seront mis en prison et seront torturés et tués on a fait cette même conférence à Liège il y a peu de temps avec Ulrich il y avait beaucoup de une grosse communauté chilienne moi j'ai discuté après c'est très émouvant j'ai discuté avec un marin qui était dans à Valparaiso et qui a refusé de suivre ses officiers et qui a été torturé qui est resté trois ans emprisonné avant de pouvoir s'exiler vous voyez donc il faut comprendre bien que ces choses ne sont pas aussi carrées c'est pas l'armée qui c'est voilà simplement les comploteurs ont été plus malins et ils avaient réussi à mettre dans leur camp suffisamment de personnes pour que ça bascule du bon côté c'est ce qui se passe et vous connaissez bien sûr le passage important puisque dès 7h30 en fait Salazar Allende a rejoint la Moneda très vite en fait les carabaniers qui protègent les alentours s'éclipsent disparaissent donc il n'a plus qu'une garde rapprochée voilà de cette fameuse rapprochée dont je parlais il est enfermé dans le palais palais qui vous savez va être bombardé toutefois vous savez qu'il aura le temps d'envoyer à plusieurs reprises des déclarations on va réussir à rétablir les communications je ne vais pas vous lire l'ensemble de ce qu'il a pu dire et d'entre autres de sa fameuse dernière déclaration mais elle est quand même assez émouvante donc voilà c'est la fin de sa dernière prise de parole en fait voilà donc je vais commencer on peut peut-être commencer par ici je m'adresse aux professionnels de la patrie aux professionnels patriotes à ceux qui depuis des jours travaillaient contre une sédition bienvenue dans les cercles des classes défendant les avantages d'une société capitaliste je m'adresse à la jeunesse à ceux qui ont chanté et offert leur allégresse et leur esprit de lutte je m'adresse à l'homme du Chili à l'ouvrier aux paysans à l'intellectuel à ceux qui seront persécutés parce que dans d'autres pays le fascisme est là depuis longtemps présent dans les attentats terroristes faisant sauter les ponts coupant les voies ferrées détruisant les oléodiques face au silence de ceux qui avaient l'obligation d'agir ils se sont compromis l'histoire les jugera sans doute radio magalanes a été réduite au silence vous n'entendrez pas le métal de ma voix tranquille tant pis vous continuerez à m'entendre je serai toujours près de vous et vous vous souviendrez de moi au moins comme un homme digne qui fut loyal à sa patrie le peuple doit se défendre mais pas se sacrifier le peuple doit pas se laisser détruire ni se laisser mitrailler il ne doit pas non plus se laisser humilier travailleur de ma patrie j'ai foi en le Chili et en son destin d'autres hommes viendront après ce moment gris et amer alors que la trahison prétend s'imposer sachez que plus tôt que prévu s'ouvriront les grandes avenues par lesquelles passe l'homme libre pour construire une société meilleure vive le Chili vive le peuple vive les travailleurs ce sont mes dernières paroles avec la certitude que le sacrifice ne sera pas vain je suis sûr qu'il y aura au moins une sanction morale qui punira la félonie le manque de courage et la trahison à 14h30 lorsque l'armée des mutinés donc entre pénètre effectivement dans la Modena qui vient de hisser un drapeau blanc ceux qui étaient encore à l'intérieur descendent se rendent évidemment rendent leurs armes les AK-47 donc qu'ils disposaient et un seul reste à l'étage c'est Salvatore Allende et ils se suicident je précise que les mutins donc les poutchistes avaient proposé à plusieurs reprises à Allende de partir avec sa famille ce qu'il a donc refusé de faire en tant que martyr effectivement on se sent très bien dans le discours qu'il prononce qu'il n'a pas dû préparer très en amont c'est la fin de cet épisode l'impasse dans laquelle on était et donc la fin de cette histoire et l'arrivée au pouvoir de cette junte dans laquelle Pinochet va s'imposer parce qu'il est le plus haut gradé et en fait très vite il va s'imposer alors comme évidemment il n'a aucun titre politique il va en fait se trouver un titre assez ronflant effectivement de sauveur de la patrie il a trouvé ça dans des appels surmontant à l'époque de l'indépendance et c'est l'année suivante en fait en 74 que son conseiller politique son principal politique James Guzman lui suggérera d'émettre un décret puisqu'il va désormais gouverner par décret puisque je précise que le coup d'état suspend toutes les libertés suspend le parlement suspend suspend donc il n'y a plus que l'armée qui contrôle vous l'avez compris c'est une chinte militaire qui est là pour continuer une guerre c'est ça l'astuce les poutchistes ont justifié ce coup d'état en disant nous étions en guerre contre un péril rouge un péril communiste nous menons cette guerre nous l'avons menée et nous allons continuer à la mener donc un vous justifiez le coup d'état deux vous justifiez ce qui va suivre et dont on va parler dans un instant c'est à dire la répression qui sera la conséquence de ce coup d'état mais sachez que dès fin 74 effectivement il a le titre outre le fait d'être chef de la junte d'être président de la république chilienne c'est un titre qu'on lui octroie ce qui permet de donner l'illusion d'une continuité l'armée étant là a priori uniquement pour remettre des pendules à l'heure vous avez bien compris que en fait les pendules on va mettre beaucoup de temps à les mettre à l'heure et qu'en effet il faut attendre 1900 finalement 80 pour que en effet soit proposée une constitution une nouvelle constitution une constitution dans laquelle l'armée gardait à peu près le contrôle de tout bien évidemment alors un mot avant de passer aux images suivantes sur le contexte international ça va avoir une résonance immense ce coup d'état est-ce que le régime de Pinochet il est mis au banc de la communauté internationale et puis un mot quand même sur le bilan humain de ce coup d'état oui 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 alors le bilan humain bon on est en victime donc c'est pas que des morts et ça des morts des blessés des torturés c'est 45 000 personnes à peu près mais en incluant quand même les trois années qui suivent on va dire dans les grandes lignes au niveau des morts 3500 3500 alors des morts un peu dans tout alors il y a ceux bien sûr qui sont morts dans les combats mais je veux dire il n'y en a pas eu tant que cela mais il y a surtout eu beaucoup de morts après on a procédé en effet des exécutions sommaires et capitales il y a eu ce qu'on appelait les caravanes de la mort où on a en fait le but c'était en fait de faire le tour du pays et de dégager toutes les personnes dangereuses ça a été une occasion d'éliminer en fait tous les cadres politiques les journalistes les artistes vous connaissez au moins une victime très célèbre c'est Pablo Neruda le grand écrivain qui est tué un mois après qu'on ait saccagé sa maison et donc oui effectivement il y a eu beaucoup d'idées et puis on connaît bien sûr ces images fameuses du stade du grand stade de San Diego qui sert en fait à réunir les prisonniers tous ne se sont pas tués mais dans les bâtiments vestiaires etc en fait c'est des salles de torture ce sont des exécutions tout ça effectivement a bien lieu à ce moment là d'une répression assez féroce et puisqu'on parle de répression pour préciser des choses je rappelle que là c'est le point A si je puis dire ce qu'on appelait le plan de Zeta qui était le plan consistant à dire voilà il y a un péril il faut sauver le Chilli effectivement de ce péril donc on va exécuter tous ceux qui sont supposés être responsables de ce grand complot communiste international et puis il y a eu le plan B qui est effectivement l'opération Condor l'opération Condor 1975 donc deux ans après qui est menée en fait par c'est une amicale des dictateurs c'est dit avant ça donc vous avez le Brésil qui a été le premier vous avez la Bolivie vous avez le Paraguay vous avez l'Uruguay vous avez le Chili et puis bienvenue au club en 1976 vous aurez l'Argentine qui lui a fait son petit putsch aussi dans l'instant et tous ces gens là avec la bénédiction des Etats-Unis vont effectivement créer en fait un organisme qui a pour but d'éliminer tous en fait les réfugiés politiques et donc on va faire la chasse y compris très loin jusqu'en Espagne jusqu'aux Etats-Unis c'est là que sera assassiné Orlando Letellier le dernier ministre de la Défense de Salvador Allende et d'ailleurs c'est ça qui énervera un peu les Amériens il dit bon écoutez on va peut-être arrêter le tir si je puis dire les Etats-Unis là vous allez un petit peu trop loin et donc l'organisme qui était chargé de cela côté Chili c'est la DINA c'est en fait la division de l'intelligence enfin bon en fait c'est la sécurité d'Etat quelque chose simplement et effectivement cette DINA va changer de nom à ce moment-là pour donner le change et c'est vrai qu'après 76, 77 il y a moins c'est moins systématique mais il y a une raison aussi qui est importante c'est que c'est à l'époque l'administration Carter qui bien sûr est aux affaires et Carter voit d'un œil un peu moins tolérant on va dire ce que Nixon avait moins trouvé on va dire à redire à l'époque du coup d'Etat donc il y a une petite chute mais enfin il y a bien eu quand même tout ça et vous savez qu'on a retrouvé toutes les archives en 92 c'est là que je confondais dans les archives du dictateur paraguayen Stroessner on a tout retrouvé et on a vraiment tous les réseaux qui avaient été tissés pour traquer ces gens-là les tuer les empoisonner c'est ainsi que Carlos Prats qui s'était réfugié en Argentine est assassiné en 74 par la DINA effectivement donc des choses vous voyez assez terrible le grand bonhomme c'est Manuel Contreras c'est le chef de la DINA c'est lui qui a été l'homme de main des bases œuvres de Pinochet et avant dernière séquence justement on évoque cette torture je pense que c'était avec une témoin une victime directe de cette barbarie quand on torture une femme je l'ai expérimenté plusieurs fois dans les deux détentions que j'ai eues il y a tout un côté de vous vouloir humilier très profondément comment humilier-t-il ? sexuellement physiquement vous vous enfin vous faisant violence vous faisant violence en tant que femme c'est à dire que ils sont ils vous emmènent dans une dans un dans un coin dans un coin d'une salle et ils ils vous violent sur un sur un banc sur une table et puis les séances passent vous en sortez d'une pour aller progressivement vers d'autres qui sont de plus en plus acharnés je pense qu'aucune de nous nous l'avions imaginé être traitées de cette façon vous ne pensiez pas que le viol était possible ? le viol après après une torture de toute une nuit de toute une nuit sous l'électricité être violée ensuite ça me paraît presque enfin je ne sais pas quand j'y pense je comprends pas et pendant ce mois vous avez reçu beaucoup de coups comme la première fois plus plus parce que pendant ce mois-là j'étais dans les mains de la digne ils appellent ça direction de d'investigation nationale et là c'était plus violent c'était très violent très malgré le folklore parfois le personnage qui peut prêter parfois à sourire Pinochet c'est un véritable régime de terreur qui se met qui se met en place effectivement oui on est sur une dictature effectivement méditerre je l'ai dit tout à l'heure bien sûr on conseillera à Pinochet de redonner un petit peu un aspect plus légal on a parlé tout à l'heure effectivement du fait qui était quand même au bord des nations il faut reconnaître que bon il n'est pas très populaire il n'y a pas beaucoup il n'a pas beaucoup d'amis sur le plan international dès le peu de temps après le coup d'état d'ailleurs son représentant à l'ONU se fait bon un peu snobé on va dire par l'assemblée surtout quand il tente d'expliquer que c'était légitime qu'il fallait faire absolument etc. donc oui il y a un véritable isolement le seul moment en fait sur le plan international où on verra Pinochet qui vont avancer des pions c'est finalement l'affaire enfin une affaire une vieille affaire en fait qui opposait l'Argentine et le Chili c'est le contrôle vous savez du détroit de Magellan vous regardez sur une carte vous verrez que c'est un peu particulier en fait c'est le Chili qui a le plus de territoires c'était un accord qui remontait à 1881 qu'on appelle souvent ça la guerre du Pacifique c'est l'époque où justement le Chili avait récupéré le désert d'Atacama c'est pour ça que la Bolivie n'a pas de débouchés maritimes donc ils avaient bouché la vue sur la mer à la Bolivie à une époque où effectivement on sait qu'il y a déjà du nafte qu'il y a du cuivre etc et de la même manière que je rappelle à cette époque-là que l'île de Pâques a été également annexée bon voilà par contre c'est moins important sur le plan stratégique effectivement vous le comprenez mais peu importe je reviens à l'histoire du Trois de Magellan il y avait donc ce litige qui parce que les Argentins n'étaient pas contents évidemment ils espéraient venir et donc cette crise en fait c'est Pinochet qui va la régler mais dans un contexte particulier celui de la guerre des Malouines ah oui dans la guerre des Malouines vous connaissez l'histoire c'est la dictature argentine du général Videla qui bah pour se gonfler un peu voilà les muscles ça va paraître populaire décide de lancer un grand mouvement voilà de fierté on va retrouver les territoires qui nous sont dus dont les fameuses îles Falkland les Malouines et donc c'est une guerre qui tourne mal vous savez pour l'Argentine et dans l'affaire et bien Margaret Thatcher évidemment Margaret trouve un appui à travers Augusto Pinochet qui mobilise des troupes sur la frontière argentine obligeant donc évidemment les Argentins à garder leurs arrières donc ça participait à ça et donc après après la chute de la dictature argentine le président Alfonsine va finalement signer un accord avec le Vatican qui est là maintenant c'est à priori réglé pour un certain temps et donc ça a permis d'asseoir effectivement la présence chiennes ici un petit détail intéressant c'est que en effet cette cette sympathie que Margaret Thatcher conservera vis-à-vis d'Augusto et bien se vérifiera lorsque en 1998 2000 Pinochet vous savez qui était parti faire du shopping à Londres ça c'est authentique parce qu'à l'époque il n'y avait plus grand chose à faire d'autre vous savez a été maintenu en résidence par le juge Garçon vous savez parce qu'il était inattaquable encore en Argentine à l'époque évidemment il avait des garde-fous qui vont tomber d'ailleurs à la suite de ça mais à l'international il s'est trouvé alors il pensait que en Angleterre tout irait bien c'est des potes etc on se connaît bien sauf que c'est plus Margaret Thatcher mais il n'empêche que Margaret Maggie est venue lui rendre visite en disant je suis vraiment désolé I'm very sorry for you etc bon voilà donc très bonne civilisation j'avoue que j'ai pas bossé dessus désolé donc pour vous dire que en effet c'est un régime très dur alors en 78 vous avez quand même un plébiscite il organise un plébiscite bon majoritairement ça passe comme une être à la poste il est voilà plébiscité c'est qu'à le dire alors il faut dire qu'il y a écrasé toute opposition il y a une opposition même armée les communistes principalement sont en pointe mais bon voilà il faut le dire quand même ça se passe très mal il n'y a pas de il n'y a pas de vraie opposition légale elle n'apparaîtra en fait que dans les années 80 mais attention pas officiellement c'est à dire qu'en fait il y aura un parti présidentiel et voilà pour les négociations il y aura voilà une sorte de vague reconnaissance mais il n'y a pas de non le multipartisme c'est niette évidemment à cette époque-là même dans les années 80 cela va de soi donc comprenez que c'est une dictature qu'en 80 je vous l'ai dit on crée une constitution histoire de mais il ne faut pas se leurrer et donc dans les années 80 vous avez même donc une recrudescence quand même de l'opposition à Pinochet même un attentat qu'elle fit lui coûter la vie en 86 qui va entraîner une répression à nouveau il va remettre le couvre-feu parce que entre temps le couvre-feu a duré très 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 longtemps il faut quand même le dire et donc ça a été une situation quand même de tension des années de plomb il faut le dire pour le Chili à cette époque-là et vous savez que ce n'est qu'en finalement en 88 qu'il décide de tenter à nouveau sa chance parce que son mandat c'était une sorte de mandat par le plébiscite qui s'achevait là et donc l'idée c'était d'avoir un nouveau mandat de quasiment 10 ans et donc là il en passe devant les électeurs mais voilà mais voilà effectivement cette fois-ci ça passera pas en effet mais en effet bon c'est une dictature alors par contre on peut être ajouté un point important qui est important c'est que c'est une dictature sur le plan politique mais par contre sur le plan économique bienvenue dans un monde libéral ah bah oui ah bah oui là on prend le machine arrière le grand économiste Milton Friedman l'école de Chicago alors c'est les ultra libéraux et bien il est venu en 75 au Chili et il avait un émule même plusieurs émules dont Sergio de Castro qui est le grand économiste de Pinochet c'est lui en fait qui va faire entrer le Chili dans un capitalisme débridé avec donc les succès économiques réels mais aussi avec vous l'avez compris un creusement des inégalités il faut quand même le rappeler en effet mais voilà il y a ce contraste très étonnant entre le verrouillage effectivement politique d'une part et au contraire cette liberté économique totale donc exactement ce qui pouvait convenir aux Américains évidemment qui quelque part avaient appuyé vous savez ils n'ont pas intervenu militairement enfin ils ont quand même un peu appuyé voilà indirectement les Pouchis comme vous vous en doutez et juste une toute petite question avant de diffuser les dernières images du fait des tortures du climat de terreur il y a beaucoup de Chiliens qui sont partis aussi oui 200.000 si je me sens bon se sont exilés on parlait justement de Liège tout à l'heure et en effet qui sont partis ailleurs parmi les exilés connus évidemment vous avez une des filles d'Allende Allende avait trois filles et donc Isabelle Allende est assez connue parce qu'on l'a souvent vu sur les plateaux télé voilà avec l'origine de Bray voilà c'est connu elle est revenue d'ailleurs après à faire ma politique finalement au Chili une fois que après justement l'épisode de 88 que Pinochet ne va pas cette fois-ci emporter puisque les Chiliens vont dire non non t'as été très sympa mais tu peux maintenant prendre une retraite bien méritée alors les dernières images on est en 1987 c'est extrait d'un reportage d'une heure on voit que le climat c'est un petit peu adouci voilà et montre un petit peu une population qui est totalement déshabillée que 들어 au revoir qu'en Lina j'en que nous enluterez quelle mauvaise que nous est qui nous a complexes qu'en Lina j'en qu'en Lina diesem jusqu'à donner qu'en Linau qu'en Linau qu'en Linau qu'en Linau Sous-titrage ST' 501 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 Deux conseils de lecture, vous pourrez prendre les références, bien entendu. Donc, Augusto Pinochet, avec la belle photo que je vous ai montée tout à l'heure, de Michel Faure, remarquable. Et un film, Palme d'Or, Cannes, 82, Missing, Costa Gavras. Très beau film. Jack Lemmon, Sisy Spasek, l'histoire, effectivement, d'un père, plutôt conservateur, dont le fils a disparu lors des événements du coup d'État. Et donc, c'est cette quête, quelque part, père-fils, un directeur, puisque le fils, on l'apprend, enfin, je ne veux pas dire ce qui s'est passé, mais voilà, vous le verrez à ses temps. En tout cas, c'est un film qui est très intéressant, parce qu'il aborde indirectement la question, mais c'est magnifique. C'est vraiment un des très beaux films de Costa Gavras. Je vous le recommande fortement. Voilà. Merci Thierry, puis on se retrouve l'année prochaine. Bonne vacances à tous et à tous. Et à bonsoir, bonnes vacances. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...